Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 23 pour la suite de notre carrière avec Derby Kunti et avec Guy Stéplan. Et oui, depuis la dernière fois, vous le savez, l'ancien coach Alex Hidé qui a été licencié comme un mal propre la veille de Noël. Merci Monsieur Coel, ça fait toujours plaisir, mais écoutez, c'est comme ça, c'est les choix qui ont été faits. Maintenant, à Guy Stéplan de se montrer à la hauteur de la tâche, on l'avait vu, il restait 10 heures de mercato. Et écoutez, je crois que Guy a pris quelques décisions, notamment avec le centre de formation géré par Alex Hidé maintenant. Alex Hidé est toujours dans l'organigramme du club, je vous le rappelle aussi. Et donc, Guy a décidé de faire passer 3 ou 4 joueurs en pro pour les vendre. Tout simplement, lui, il applique. Il applique exactement ce que lui demande Monsieur Coel, ce qui n'était pas toujours le cas avec l'ancien coach. Bon, écoutez, c'est son choix. Maintenant, je me demande si ce n'est pas un peu trop tard pour faire ça, mon Guy. Après, c'est toi qui assumes. Et donc, on va passer Ericsson en équipe senior. Alors, on va passer également Miller qui sera mis sur la liste de transferts, tout simplement, comme tous ceux qu'on va passer d'ailleurs. Blake et Foster. Voilà, c'est les choix de Guy. Il aurait pu en passer d'autres, mais bon. Après, il y a le petit Andrew, Caleb Andrew, notre pépite. Est-ce qu'on le passe pour essayer de le prêter ? Je pense que dans les 10 heures de Mercato, c'est vraiment trop juste. Je ne suis même pas sûr qu'on va réussir à se débarrasser des 4 qu'on a pris là. Donc, je préfère attendre un petit peu. D'après ce qu'il m'a dit, Guy, il veut recruter un buteur. Sauf qu'il a essayé visiblement des prêts, mais ça ne passe pas. Donc, il a besoin de fonds. C'est pour ça qu'il a pris des petits jeunes. Il les prend pour du bétail, en fait. Je suis déçu de l'attitude de Guy, vraiment. Et puis, en plus, oui, je vous dis, c'est le toutou à Coel. Ça, je ne m'en étais jamais aperçu. Ah, on a une offre pour Kamara. 1,150,000 euros. On ne va pas aller loin avec ça. Mais mine de rien, Kamara, c'est vrai qu'on ne compte plus sur lui. Il nous a énormément déçus. Lui aussi, il a vu sa mention de progression stopper. Il a fini sa progression, déjà, vous vous rendez compte. A 67 de général, c'est très insuffisant. Mais on va quand même négocier un petit peu à la hausse. On va essayer. On va voir si Guy, tu es aussi bon que ce que tu prétends l'être. La dernière fois, tu as eu pas mal de chance. Il va demander 1,5,000, quoi. 1,5,000, mais 1,5,000, de toute façon, ce n'est pas suffisant. Oui, ils sont d'accord. Directement, 1,5,000, à mon avis, il aurait pu en tirer beaucoup plus. Que voulez-vous ? Par contre, il va falloir espérer avoir d'autres offres. Parce que 1,5,000, on ne va rien faire avec. Ça, c'est clair et net. Surtout que Cowell va en prendre pas mal de pognon, à mon avis. Voilà, Kamara qui nous quitte. Guy, même pas un regard pour lui. Il est froid, alors. Incroyable. Même pas un petit peu de compassion. Écoutez, combien va mettre Cowell à Guy ? Il lui met la note de A. Il lui met la note de A. Visiblement, oui. Guy Stéplan est dans les petits papiers de M. Cowell. Il aurait pu en obtenir 1,6,000, ouais. Très bien. Et Kamara, ouais. Super. Kamara, on ne récupère que 975,000 euros. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Par contre, là, je vois qu'on a une offre pour Rodjas. On a une offre pour Rodjas du PSV, Angdoven. Rodjas, il n'est pas sur la liste des transferts. Je vous le dis tout de suite. On a la petite pépite, défenseur gauche, qui arrive. On a McNeil. Mine de rien, 10 millions. Ça te permet de faire un gros coup derrière. A. Guy, il hésite, là. Rodjas, c'était le chouchou d'Alex. Mais c'est pas le chouchou de Guy, hein. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va décider. Mais écoutez, Guy a décidé de négocier avec le PSV, Angdoven. J'en tombe de ma chaise, hein. Rodjas, si on m'avait dit qu'il pourrait partir à ce mercato d'hiver, c'est de la folie, à mon avis. Mais il fait confiance au petit Caleb en haut, à McNeil. Écoutez, ouais, Guy, c'est le toutou de Cowell, hein. Lui, il voit l'argent. Maintenant, 10 millions, c'est pas assez. Il en attend au moins 13. À mon avis, il va monter fortement le prix. Encore que... Attends, fais voir. Est-ce que 14, déjà, on peut mettre une... Ouais, non, mais alors, si vous êtes pas prêts à monter, je pense pas que ça... On va trouver un accord, hein. Moi, 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 allez. À l'arrière, Guy est prêt à mettre 12 avec une clause de revente. Une clause de revente à 10%. Parce que mine de rien, il peut encore progresser, hein. Non, mais alors, 10, non. 10, c'est même pas la peine. C'est 12 minimum. Minimum, minimum. Eh bien, ils le prennent à 12. Ils le prennent à 12. Ils ont fait style, il y avait pas d'argent. Mais au dernier moment, ils le prennent sans la clause, sans rien. Pour moi, Guy a fait n'importe quoi. Voilà. Maintenant, on verra ce qu'en dit le patron. Mais, par contre, ça va nous permettre de recruter au dernier moment. Dans les 3 dernières heures, sans doute, hein. Le temps de recevoir le virement. Et voilà. Et voilà, messieurs-dames. C'est avec un passe-moi au cœur que Rodgers va quitter Derby Kunti. Maintenant, il va aller dans un très bon club, hein. Le PSG Angdoven. Jamais, jamais, on n'aurait pensé ça possible. Mais avec Guisteplan, tout est possible, finalement. Tout est possible. Et c'est avec regret qu'on voit Rodgers partir. Et le patron, et le patron lui met un B, quand même. Il lui met un B, même s'il aurait pu en obtenir plus. Au moins 14, je pensais, oui. 14,5 millions. Franchement, je trouve pas que c'est du si bon boulot que ça, moi. Mais bon. Écoutez, hein. C'est comme ça. Et M.Cowell qui se prend 2,5 millions de commission. Voilà. Ni vu, ni connu. C'est un escroc, ce type. Un véritable escroc. Bon. Et alors là, on a 11 millions d'euros de budget transfert. Il y avait plusieurs possibilités. Moi, moi, j'aurais pris Obafemi. Honnêtement, j'aime beaucoup le joueur. Il y avait Nadjera aussi. Pourquoi pas en retour ? Je sais que Guy a essayé de l'approcher en prêt. Mais comme je vous l'ai dit, ou je sais même plus si je vous l'ai dit, il n'y avait pas de possibilités. Mais visiblement, Guy a préparé un petit coup avec le patron. Essayé de faire quête Cowell, le neveu du patron qui arrive à Derby. Pourtant, il me semble un peu cher. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Mais écoutez, a priori, il va quand même tenter sa chance. Alors évidemment, on ne va jamais pouvoir s'aligner sur les 13 millions et quelques. Il faut qu'on mette quelqu'un. Et on va essayer de mettre George Miller, un des petits jeunes qu'on a fait passer. Et on va proposer assez bas pour l'instant. On va partir à 8 millions d'euros. C'est peut-être un peu faible. Il demande 11 100 000 et 20% de clauses à la revente. C'est énorme. Là, on ne pourrait pas s'aligner là-dessus. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a moyen de trouver un accord. D'ailleurs, on voit au sourire de Guy, il va proposer... Alors les 20%, c'est une fumistorie. Mais vous savez très bien qu'en fait, ces 20%, ils partiront de la poche de Cowell. Ils iront dans l'autre poche de Cowell. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est une histoire de famille. On va donc proposer 9,5 millions avec 22% de clauses de revente. Ce qui est absolument énorme. 10,4 millions, 20%. 10,4 millions, c'est encore un petit peu trop. Même si encore une fois, je vous le dis, ça va être dans une poche pour aller dans l'autre. Tout simplement, 9,9 millions. Je pense que ça va le faire. Et bien écoutez, Ked Cowell, le neveu du grand patron qui va signer à Derby Kunti sans doute. Parce qu'on devrait se mettre sans problème d'accord avec forcément le neveu qui ne va pas avoir le choix en fait. Là, qui a clairement comme un flingue sur la tempe. On vient ici, Ked. Bon, tu seras crucial, ne t'inquiète pas. C'est vu comme ça avec le patron. Oui, de toute façon, c'est le patron qui a tout décidé 4 ans. Mais il n'y a pas de problème. Évidemment, tu ne voulais pas de clauses parce que le patron, il n'aime pas les clauses. Et tu es quand même son neveu, donc tu n'as rien à dire. Ton salaire, écoute, tu gagnes 6400. Et bien, les Cowell sont beaucoup plus généreux entre eux. Vous avez remarqué, avant, ce n'était pas ça du tout. Mais comme c'est un Cowell, on dilapide l'argent. 200 000 euros de prime, 12 000 euros de salaire. Ce n'est absolument pas dans les standards du club. Mais voilà. Et bien, écoutez, Ked Cowell, messieurs-dames, est le nouveau joueur de Derby Kunti. Mais Ked Cowell, moi, je ne le sens pas parce qu'on voit déjà qu'il se prend pour le patron. Et il va mettre un boxon dans l'équipe. Ça me semble évident. Ce transfert, c'est le grand n'importe quoi. C'est absolument le grand n'importe quoi. S'il y a une taupe à chercher à un moment donné dans cette carrière, on sait déjà qui sert. C'est quand même incroyable. Incroyable ce qu'ils nous ont fait, là. Tu vois pas forcément. Il lui met, ah, tu m'étonnes. On a donné de l'argent à ton club américain. Tu le reprends. Enfin bon, c'est un truc de fou. Il a quand même 76, hein, de notre... Enfin, 75, à chaque fois, je me fais avoir. Mais je pense qu'il jouera plutôt buteur chez nous. Bon, écoutez, maintenant, il n'y a plus une thune. 400 000 euros. On va en finir avec ce mercato. Ça, ça ne serait pas passé comme ça si j'étais resté au club. C'est moi qui vous le dis. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, il n'y a plus d'offres, malheureusement. Mais écoutez, j'espère pour Guy que ça va bien se passer. Surtout que là, il y a un énorme match qui arrive contre Watford. Mine de rien, il a la possibilité de revenir à égalité avec Watford. Premier du classement. Ça sera chez eux. Ça sera très difficile. Et donc, pour ce choc de championship, Guy Stepland va partir avec en buteur Kate Cowell. À noter qu'il est à peine arrivé et qu'il est déjà capitaine de l'équipe. C'est bien, hein. Moi, cet entraîneur, en fait, c'est un... Je ne sais pas à quoi il sert. En fait, il dit que c'est le Benny Oui Oui de Cowell. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Enfin, bref. Il choisit de mettre Gouveia et List sur les côtés. Et Kuhl, juste derrière, comme la dernière fois. Ndukidini, Coles au milieu. Et en défense, ce sera McNeil, McKenzie, Palmer-Brown. Donc, notre recrut en défense centrale. Et Gooch. Enfin, ça reste Lean, quand même, dans les buts. Moi, je me demande si c'est pas Orvat qui va bientôt être titulaire. Les pro-Lean, je me méfierais. Je me méfierais à votre place. Bon, écoutez, on souhaite quand même bonne chance à cette équipe qui, mine de rien, pourrait récupérer la première place. En tout cas, revenir à égalité. Ce qui serait très, très beau après cette très mauvaise passe. Et c'est parti pour ce match de haut de tableau entre Watford et Derby Kounti. Monsieur Ked Cowell, pas Ked Cowell. Monsieur Radin Cowell est dans les tribunes pour voir son neveu sur le front de l'attaque de Derby. Oui, la belle intervention, là, en défense. Avec Ked Cowell qui touche son premier ballon. Avec Derby, Ked Cowell. Ked Cowell qui va remettre sur Gouveia. Pourquoi pas Gouveia sur Kuhol. Kuhol qui a voulu rechercher liste, je crois. C'était pas très bien joué, c'est dommage. Et c'est dégagé, mais on s'impose au milieu. Et non, on perd le ballon. Et attention, Watford qui peut essayer de contrer. Il va falloir être costaud. Et c'est bien joué, mais heureusement. Oh, je sais pas. Non, il n'y a pas pénalty. J'ai eu un petit peu peur à un moment. Il va y avoir Corner. Allez, le Corner pour Watford. Watford est costaud. Mais non, c'est sans problème pour Lynn. Qui n'est pas trop dedans, mais qui arrive à quand même retrouver McNeil. Le centre de McNeil. On n'a pas réussi à couper la trajectoire. C'est pas fini avec Kuhol. qui tente la reprise. Mais c'était sans danger. C'est bien la bonne récupération avec Ketco. Ketco qui envoie sur Kuhol. Kuhol qui garde ce ballon. Qui arrive à retrouver List. C'est bien vu. List qui met en retrait sur Kuhol. Mais Kuhol qui s'est empalé un peu dans le défenseur. C'est dommage. C'était une belle situation. Et attention, au contre possible pour Watford. Il va falloir être très costaud défensivement. Ça revient bien. C'est récupéré. Ça c'est bien avec Ketco. A nouveau sur List. List Nichols. Nichols qui va chercher Gouveia. C'est plutôt bien vu. Et le but ! Et le but de Gouveia ! Très belle inspiration de Nichols. Qui trouve Gouveia ? Et Derby Kunti qui ouvre le score ici à Watford. Et qui mène un but à zéro. Allez attention évidemment à la réaction de Watford comme d'habitude. Attention parce que là on n'est pas très bien en place. Attention à cette frappe. Méline bien bien sérieux. Qui met ce ballon au corner. 30ème minute de jeu. Et le corner donc à suivre pour Watford. C'est dégagé. C'est récupéré par Kuhol. Kuhol qui attend un peu de soutien. Qui retrouve Nichols. Allez sur McKenzie. Qui décale sur McNeil. On fait... On essaye de jouer intelligemment. Et ça c'est plutôt bien vu avec Kate Cowell. Pour sa première tentative. Mais qui est contrée. Ouh le gardien et le défenseur là. Qui ne sont pas très bien compris. Malheureusement on n'en a pas profité. Et attention parce que ça peut contrer avec Watford. Attention là. Attention attention. On a été dépassé. Il faut rester sérieux. C'est pas vrai. Oh là là on dégage un peu à la limite. J'ai cru qu'on allait se le mettre dans notre propre but. Allez attention. Juste avant la mi-temps. Pas prendre de but pour l'instant. C'est toujours Derby qui mène. Et le but. Et le but de Watford. On n'a pas bien compris là. La sortie de Lynn. Je ne sais pas ce qu'il a été faire. Et Watford qui en profite sur ce centre un peu fuyant. Qui est passé devant toute la défense. Ah oui non. J'ai rien compris à Lynn là-dessus. Mais c'est pas grave. Ça fait un but partout malheureusement. A la mi-temps entre les deux équipes. Attention là. On s'est planté défensivement. La frappe. Qui n'est pas cadrée heureusement. Parce que là la défense centrale. Palmer Brown je dirais. C'était fait passer un peu bêtement. On a eu chaud là-dessus. Et McKenzie sur McNeil. Qui remet sur Gouveia. Gouveia sur Endukidi. Endukidi. Qui tente sa chance de loin. Ce ballon qui est contré. Derby qui essaye de réagir un petit peu dans cette deuxième mi-temps. Nikols le corner. Avec Kate Cowell. Qui était passé. Mais qui n'a pas du tout cadré. Mais c'est un ballon qui reste dans les pieds. Avec Kuhol. Kuhol qui a tenté la frappe. Mais sans soucis. Pour le gardien de Watford. Allez Gouveia qui a le ballon qui décale sur McNeil. Ça c'est bien vu. Le centre de McNeil. Il n'y a pas de main. Oh c'est dommage ça. Cette remise. Il y avait d'autres solutions. Mais on garde ce ballon. Avec Endukidi. Endukidi. Il y a un peu de tension. Liste qui tente. Mais c'est contré. Et McKenzie qui a récupéré ce ballon avec McNeil. McNeil sur Kuhol. Kuhol qui recherche Kate Cowell. La tentative de Kate Cowell. Malheureusement ça passe à côté. Il y a 20 minutes de la fin. 4 changements pour le coach. Avec les entrées notamment de Dinksy. Bait et N'Goma. On n'arrive pas du tout à trouver l'ouverture. Et attention. Ça peut repartir pour Watford. qui va essayer de contrer. Attention à bien rester en place les gars. Attention. Heureusement que Lynn nous sauve là-dessus. Heureusement que Lynn nous sauve. Mais on veut un joueur. Il nous donne un. Puis l'autre. Puis un autre. Et c'était le quatrième qu'on voulait. Mais enfin c'est pas grave. Et heureusement que Lynn était là. Et attention à ses têtes. Mais Lynn qui fait l'arrêt. Et Sanderson. Sanderson sur List. List. List qui garde ce ballon. sur Dinksy. 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 List. C'est bien vu. Il n'y a pas d'heure-jeu. Allez mon List. Pour le but. Pour le but. À la 83ème minute de jeu. Et c'est List encore une fois. Qui va peut-être offrir les 3 points. Un derby dans ce match. Mais attention. Ce n'est pas encore fini. On le sait. Il reste une dizaine de minutes. Avec les arrêts de jeu. Va falloir être fort. Mais en tout cas pour l'instant. C'est bien Derby qui mène ici. 2 buts 1. Allez attention. On est rentré dans les arrêts de jeu. C'est bien. La belle intervention de McNeil sur Bait. Allez. Allez. Mon grand Bait qui a cherché Dinksy. Dinksy qui se bat. C'est dommage. Mais ça va bientôt être fini. Normalement ici. Ouais. Ça va être fini. Ça va être fini. Watford qui fait n'importe quoi. Et là. On a le ballon. Et on va donc s'imposer. Normalement. Ouais. C'est terminé. C'est terminé. C'est Derby qui s'impose ici à Watford 2 buts 1. Et qui revient à égalité sur son adversaire du jour. En tête de la championship. Ah. C'était un match. C'était un match de haut niveau. Un match de haut tableau. D'ailleurs on le voit dans les chances de but. Ça a été serré. Il y a eu quelques petits trucs qui n'allaient pas. Mais Guy a de la réussite. Guy a de la réussite que l'ancien coach n'avait plus. Bon. C'est bien. Souvent ça commence bien. On verra si ça se poursuit. Même si c'est vrai que là il fait une très belle opération. En possession. On a récupéré vraiment la possession. Un 64-36. C'est pas rien. Non. Mais les gars ont fait un bon match. Honnêtement. Bon. Kate Coel. Voilà quoi. Quand je pense que... Bon après c'est plus moi. C'est Guy qui va avoir des problèmes avec les agents de Bonnie et de Rikijet Jones à mon avis. Et l'homme du match c'est Gouveia. Ouais. Avec son but. List très très bon. Positionné à droite ça. Je le reconnais. Lynn qui a fait les arrêts qu'il fallait. Palmer Brown. Des débuts. Allez. C'est des débuts. Donc c'était pas si simple. Il a pas été mauvais. Mais il a pas non plus été exceptionnel. Non. Mais en tout cas c'est... Ouais. C'est une belle victoire pour Derby contre Watford. Coel était plutôt décevant pour ses débuts avec l'équipe. Ah. On le voit gêné. On le voit gêné hein Guy. Ouais ouais. Non mais il faut du temps pour s'adapter. Keat Coel. Moi je l'ai toujours voulu. Tout le monde le voulait dans le club. Je suis sûr qu'il va être monstrueux. En plus on fait jouer BU. Bon voilà. Il faut qu'il s'adapte. Non. Au classement. On reste deuxième à la différence de but. Mais on revient à égalité avec Watford. Donc c'est une belle opération. On a trois points d'avance toujours sur Southampton. Écoutez. Il reste quoi ? Il reste 15 matchs avant la fin de saison. On est toujours dans les objectifs. Et c'est vrai que ça va un peu mieux là pour Derby. Depuis deux matchs. Même si ça fait mal de le dire. Bon. Et on a le rapport sur les petits jeunes américains. On va voir si Alex Hidé a fait du bon boulot. Ouais non. C'est pas fou. 60. Non. C'est pas terrible. Ouf. Ouh la vache. Oh Alex Hidé qui essaye de se venger. Et de trouver les pires joueurs américains du monde. Avec Turner Wood. Je ne sais pas où il a été repéré celui-là. Donc là c'est vraiment très mauvais. Oh non mais. Vous savez Alex. Alex il est pas rancunier. Mais il oublie pas a priori. Non là c'est vraiment un mois catastrophique. Bon par contre on va quand même régler le. Notre défenseur gauche. Donc Caleb Androu. Comme Roja c'est parti. Il va passer en équipe pro évidemment. D'ailleurs a priori il va faire ses grands débuts. Dès le prochain match. Et ce prochain match il aura lieu contre Sheffield United. Qui est 9ème au classement. Derby qui a 10 points de plus. Que Derby qui va devoir confirmer ce mieux. Ce mieux entrevu. Notamment avec cette belle victoire à Watford. Écoutez c'est ce qu'on espère. Bon Iggy c'était plan sans surprise. Reste toujours sur son 4-3-3 offensif. Il y a 3 changements dans l'équipe. Les 2 latéraux. Avec l'entrée de Androu et de Santerne. Sonne côté droit. Et enfin le 3ème changement. C'est au milieu. C'est Bate qui va remplacer Ndukidi. Écoutez on est parti pour ce match contre Sheffield United. Et c'est parti pour ce match entre Derby Kunti. Qui reçoit Sheffield United. Dans le Cowell Stadium évidemment. Et M. Cowell toujours présent maintenant. Depuis qu'il y a son neveu. Il ne quitte plus le stade. Et l'intervention de Nichols. Qui a retrouvé Gouveia. Gouveia qui va décaler sur Ket Cowell. Le centre directement de Ket Cowell. C'est bien vu. La tête de Kuhl malheureusement pas cadrée. Allez attention Sheffield United. En plein surline. Heureusement que c'était la mauvaise relance. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est le petit Rando qui a fait cette relance catastrophique. Il a un peu la pression. Et ça repart quand même pour Derby. Et Bate qui est dans la surface. Qui a le ballon. Qui cherche une solution. Qui va remettre son Nichols. Sa tentative de Nichols directement. Et malheureusement qui s'envole. Derby qui a du mal à désorganiser cette équipe de Sheffield United. Bien en place. C'est Anderson qui a récupéré ce ballon. Qui arrive à remettre sur Androu. Androu sur Gouveia. Gouveia. Cowell. Cowell qui arrive à passer. Et c'est pas mal joué ça mon Cowell. Peut-être son premier but. Et le premier but de Cowell. Dans le Cowell Stadium. Et Cowell qui exulte de joie. Et forcément. Et c'est Derby. Qui ouvre le score donc. Et qui mène un but à zéro. Et attention encore une fois. Cette possibilité pour Sheffield United. On est quand même toujours à la limite. Défensivement. Mais pour l'instant ça tient. Avec Sanderson qui essaye de défendre. Qui se fait pas passer. C'est bien. Mais ça reste dans les pieds quand même de Sheffield United. Attention à bien être en place. La reprise qui passe juste à côté des buts de Linn. Et c'est toujours Sheffield United. Qui a le ballon en cette fin de mi-temps. Attention encore une fois. Ce centre. Heureusement c'est sans problème pour Linn. Mais c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal. Et ce match est loin d'être fini. Avec List. Sur Nichols. Nichols qui perd lui aussi le ballon. Qui a tergiversé. Attention. Nouvelle peut-être possibilité. Pour les joueurs de Sheffield United. Et c'est Linn. Linn qui fait la parade. Qui retrouve son niveau. Et ben on est pas malheureux sur cette mi-temps. Sur ce score de 1 but à 0 pour Derby. Et à la mi-temps. Deux changements de la part de Guy Steplan. Avec les entrées de Dinksy. A la place de Kuhol. Et l'entrée de Afoleian. A la place de Gouveia. Et encore une fois. C'est Sheffield qui a le ballon en ce début de mi-temps. Attention là. Andrew c'est un peu juste. Et Linn encore une fois. Qui sauve les siens. Et pour l'instant les 3 points ils sont pour Linn. Allez Andrew peut-être. Avec Afoleian. Afoleian qui va essayer de jouer sur sa vitesse. Qui va essayer de passer. C'est plutôt bien vu. Pour Afoleian. Afoleian qui garde le ballon. Qui va remettre en retrait sur Kate Coel. La frappe de Kate Coel. Et l'arrêt du gardien. Derby Kunti qui essaye de jouer en contre. Allez le corner qui va être tiré par Dinksy. On va aller chercher une tête peut-être. Et non malheureusement. Mais ce ballon qui reste dans les pieds. Débaigné avec McKenzie. McKenzie qui ne sait pas trop quoi faire. Qui préfère remettre en retrait sur Andrew. Andrew qui garde le ballon. Il n'a pas de solution. Allez ça revient sur Andrew. C'est plutôt bien vu. Avec Afoleian. Sur List. List qui a essayé de se retourner. Mais finalement sans danger. Il est aussi là au milieu qui récupère ce ballon. Ça c'est bien avec McKenzie. Sur Bait. Bait qui va essayer de se projeter. Qui arrive à trouver Kate Coel. Kate Coel sur sa vitesse. Encore une fois. Le doublé de Kate Coel. Le doublé de Kate Coel. Qui va fêter ce but. Évidemment. Deux buts à zéro pour Derby Kunti. Et Kate Coel. Qui met un doublé ici. C'est de la folie dans le stade. Tout le monde qui chante. A la gloire des Coel. Incroyable. Et c'est bien ça. Andrew qui a récupéré ce ballon. Qui commence à se faire à cette équipe de Derby. Kate Coel sur Dinksy. Dinksy qui va peut-être. Oh la faute. Pénalty. Ou coup franc. Carte rouge en tout cas. Et oui c'est logique. Le joueur de Sheffield United qui est expulsé. Et je pense que c'est juste avant la surface. Enfin c'est sur la ligne quasiment. Mais écoutez. Ça donne un bon coup franc. Pour les béliers. Et on va peut-être. Est-ce qu'il est bon Kate Coel dans cet exercice ? On n'en sait rien. Non il n'est pas fou. On va rester sur Nichols. Qui va tenter. Pourquoi pas. De le mettre. Allez mon Nichols. Qui s'élance. C'est contré malheureusement. Et il faut les Yann qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais c'est bien s'y récupérer. Et forcément on se contredit. C'est plus simple. Et là encore une fois Kate Coel. Qui a le ballon du 3-0. Le poteau rentrant. Kate Coel le triplé. Qui va aller saluer son oncle. Dans la tribune. 3 buts à 0. Pour Derby Coel. Avec ce triplé de Kate Coel. Mackenzie sur Androu. Androu qui va retrouver Ndukidi. Ndukidi la frappe. Ça va être repris. Par N'Goma. Je crois qu'il vient de rentrer. Malheureusement. C'était pas cadré. Allez encore un ballon récupéré. Clairement. Derby qui déroule avec Kate Coel. Kate Coel qui arrive à passer. Qui va centrer. Magnifique. Et le but de Dingsy. Qui se jette. Le quatrième but pour Derby Coel. Avec cette passe décisive de Kate Coel. Écoutez. Derby aura déroulé en deuxième mi-temps. Et pour l'instant on mène 4 buts à 0. Mais ça serait bien de faire un clean sheet. De pas prendre de but. Attention là il était seul. Oh ça passe juste à côté. Mais oui défensivement. Et attention il y a un changement. Et c'est Kate Coel. Sous les ovations du public. Les supporters debout. Qui l'applaudissent évidemment. Et c'est Ricky J. Jones qui va le remplacer. Pour les deux dernières minutes. On est affolé Yann sur Ricky J. Jones qui arrive à retrouver Dingsy. La frappe de Dingsy. Elle était jolie. Mais manquait un peu de puissance. Écoutez. C'est la fête ici. Au Cowell Stadium. Avec une victoire. Une belle victoire pour les béliers. Et monsieur l'arbitre qui devrait donc siffler la fin de ce match très bientôt. Voilà ça va être terminé. Victoire finale de Derby Kunti. 4 buts à 0. Avec un triplé et une passe décisive. De Kate Coel. Bon première mi-temps très difficile. Honnêtement on a la chance de mener un but à 0. Mais la première mi-temps c'est Lynn. Qui clairement fait les parades qu'il faut. Qui nous sauve. En deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus simple. Il y a eu le show Kate Coel. Avec ses 3 buts. Cette passe décisive. Et donc au final au global sur le match. Je dirais que c'est mérité. Même si c'est peut-être un peu dur quand même. Pour Sheffield. Homme du match Kate Coel. 9,6. 3 buts. Une passe décisive. Le patron est dans un état. Mais il ne faut même pas le voir. Je ne vous raconte pas. C'en est gênant. Mais bon. Son neveu a fait du bon boulot. Q-Hall a été assez décevant. On ne regrette pas d'avoir l'avoir remplacé à la mi-temps. Mais sinon tout le monde a été très bon. Et après ce match on a Ricky J. Jones. Qui commence à s'impatienter. Avec l'arrivée de Kate Coel. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. En plus avec le schéma de jeu de Guy. C'est encore plus compliqué. Ricky J. Jones. Pas content du tout. Pas content du tout. Écoute Ricky. Ça va être compliqué pour toi. Pour moi tu as toujours ta place dans l'équipe. Là c'est Alex qui parle. Avec Guy et Coel. Ça va être dur. Mais oui. Ça va être très très dur. Et mine de rien. Avec cette victoire. On reprend la première place. Avec grâce à notre meilleure attaque. Parce qu'on est à égalité quasi parfaite avec Watford. Et ça joue vraiment à la meilleure attaque. Défensivement c'est assez terrible. Quand tu vois 51 buts en 32 journées. Ça fait mal à la tête. Très très mal à la tête. Alors on a des offres pour Foster et Erickson. Deux petits jeunes qu'on avait fait passer. 670 000 et 870 000. Je me demande si en fait on n'a pas intérêt pour ces petits jeunes là. Vu qu'en plus l'argent là il ne nous servira à rien. De mettre une clause à la revente assez conséquente. Quitte à baisser le prix des transferts. Genre tu vois tu mets 500 000 et 20% de clause à la revente. Peut-être que pour le futur. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'ils peuvent quand même progresser. Et ouais on va essayer ça. Donc on va commencer avec Foster. Mais oui quitte à... Parce que si je mets 20% avec le même prix. Je pense qu'ils vont se barrer en courant. Tu vois. Limite je mets 500 000. J'applique. Et par contre je... Je mets une grosse clause à la revente. Genre 25%. Est-ce que ça passe un truc comme ça ? Ah ouais non ils ne veulent pas. Bon bah écoutez j'aurais tenté. Ouais j'ai peut-être été un peu gourmand avec les 25%. Alors on va réessayer. Mais avec Ericsson je pense que de toute façon il y aura d'autres offres. Au pire ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais genre lui. Alors lui il vaut quand même plus cher. Je mets 500 000. Ou 600 quand même. Et là je mets 20%. Peut-être 25% c'est peut-être abusé. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. Et ouais ça passe là. 20%. Je me dis ouais sur le coup on perd l'argent. Mais 20% s'il vaut genre je ne sais pas un jour d'ici le novembre 10 millions. Bah tu récupères 2 millions. Ça peut être intéressant. Alors on a une option de changement de poste qui est passée pour Félix Théry. Qui est dans notre centre de formation. Ah oui qui était âgé. Mais finalement je l'ai mis MOC. Ça lui fait gagner un petit point. Il a 70 mine de rien. C'est pas mal. Il va bientôt passer en pro lui aussi. Mais on a des beaux petits jeunes quand même. Oh le gardien Adams. 87-94 de potentiel. Ça ne fait que monter. Ça est en train de baisser pour le drapeur par contre. Ça peut être un truc de ouf. Lean attention. Parce que je crois qu'on va bientôt avoir un problème. Marcus Adams Lean. Bon et nous on va enchaîner avec ce match contre Millwall. Attention 18ème. Attention Guy. C'est contre ce genre d'équipe que c'est plus difficile. Mais maintenant c'est vrai qu'ils ont repris confiance. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon et dans l'équipe. Deux changements. Avec l'entrée en milieu offensif de Dixie. Il y a la place de Kuhl. Kuhl qui a besoin d'un peu de repos. Et également notre petit jeune Hancock en défense centrale. À la place de Palmer Brown. Pour l'instant qui réussit quand même des débuts mitigés je trouve. Et donc c'est pour ça qu'on fait le choix d'Hankock. Kuhl reste en pointe. Même s'il commence un petit peu à fatiguer. Ça va il peut tenir sa place. Mais l'enchaînement des matchs peut peut-être faire que Ricky J. Jones et Ebony aient encore leur chance. Et c'est parti pour ce match entre Millwall et Derby Kunti. Un Derby Kunti qui respire depuis l'arrivée de Guy Steplan. Et qui pourrait enchaîner. On l'espère en tout cas. Sur une troisième victoire consécutive. Une intervention de Hancock. C'est dommage là Nikols qui repère directement le ballon. Mais Hancock toujours là. Allez il va falloir où ça joue un peu musclé. Là du côté de Derby. Dans ce début de match. Et pour l'instant il ne se passe rien. Attention quand même avec peut-être une première possibilité pour les joueurs de Millwall. Mais ça passe largement à côté des buts de Linn. La belle intervention s'est récupérée avec Gouveia. Gouveia qui va rejouer sur Dingsy. Dingsy sur Kate Cowell. Oh il a du champ Kate Cowell. Il les aime ces situations. Pour le but de Kate Cowell. La première occasion de Derby qui fait mouche. Et encore une fois c'est Kate Cowell. qui permet à Derby d'ouvrir le score et de mener un but à zéro. C'est bien McKenzie qui s'impose au milieu. Et ça repart. C'est dommage Gouveia. Et attention là parce qu'on n'était pas très bien en place. Heureusement que c'est plutôt mal joué. Et McNeil qui peut remettre sur Linn. Attention mon Linn. Qu'est-ce que tu m'as fait mon Linn ? Qu'est-ce que tu m'as fait mon Linn ? Et Linn qui se rattrape. Oh là là. On n'est pas passé loin de l'égalisation. Et McNeil qui remet sur Gouveia. Gouveia le contrôle de trop mais qui se bat. Qui a pu en récupérer. Qui va rentrer dans la surface. Mais qui en fait encore une fois un peu trop. Malheureusement. Géliste qui a récupéré ce ballon. Et qui a obtenu un bon coup franc. C'est un peu brouillon clairement. Mais pour l'instant c'est toujours Derby qui mène. Et là on a joué comme ça avec Hancock. Pourquoi pas. Hancock qui envoie une mine mais largement à côté. Allez attention attaque de Milo. 33ème minute de jeu. C'était limite. Mais non a priori il n'y avait pas de faute. Monsieur Larvite qui dit de continuer. Liste. Liste qui remet sur Cowell. La petite frappe de Cowell. Oh c'est magnifique messieurs d'hommes. Et Kate Cowell qui va de son doublé. Il est inarrêtable. Le nouvel arrivant. Le neveu incroyable. 2 buts à 0 pour Derby Kunti. Grâce à Kate Cowell. Et Nikos qui récupère à nouveau. Gouveia. Gouveia qui remet sur McNeil. Sur le incroyable Kate Cowell. Kate Cowell qui garde ce ballon. Qui va remettre son liste. Liste de loin. Pourquoi pas. Et le gardien obligé. De faire la parade. Des béliers libérés quand même. Depuis plusieurs matchs. Avec le corner de Dinksi. La tête. Et non malheureusement. Ça c'est. On doit s'améliorer. Sur ces phases arrêtées. Et Sanderson qui va récupérer ce ballon. Sur Dinksi. Dinksi. Qui retrouve liste. Liste sur Kate Cowell. Un petit peu court cette fois-ci. Mais qui va quand même au pressing. Ça va être la mi-temps. Sur ce score de 2 buts à 0. Pour l'instant. Derby est bien parti. Attention à ce début de deuxième mi-temps. Attention à la mauvaise intervention. Et le but. La réduction du score de Milroll. Dès le début. Dès l'engagement. Avec une défense là. Aux abonnés absents malheureusement. Et Ndukidi d'ailleurs. Qui va rentrer immédiatement. Au milieu de terrain. Et attention parce qu'on n'est quand même pas bien rentré. Dans cette deuxième mi-temps. Et c'est Milroll. Encore une fois. Quel ballon. Attention on a été passé. Allez il faut revenir. Visiblement Ndukidi n'est pas rentré. Pas encore en tout cas. Et attention à cette possibilité. Non c'est bien McKenzie. Qui a fait un gros boulot sur Gouveia. Qui va chercher sur Dinksi. Dinksi sur Kate Coel. Kate Coel qui arrive à passer. Kate Coel. Qui a été bien repris cette fois-ci. Le mauvais renvoi. Et Nicole qui s'impose. Avec List sur Coel. La frappe directement. Et le gardien qui met en corner. Allez trois changements. Avec Kuhol et Ndukidi. Qui est bien rentré cette fois-ci. N'Goma. Kuhol et N'Goma. Qui remplacent List. Et Gouveia sur les côtés. Et le corner de Nichols. Mais encore une fois. On n'est pas très bon. Allez ça revient avec Kuhol. Pourquoi pas. La frappe. Malheureusement sans soucis pour Long. Le gardien de Milwall. Et c'est bien Coel qui a récupéré ce ballon sur Coel. Kuhol et Ndingsy qui décale sur Nichols. Qui est monté. Nichols. Nichols qui revient sur Coel. Le but de Coel. Le triplé de Coel. Incroyable quête Coel. Alors qu'on pensait qu'il était au fond. Physiquement je veux dire. Mais il arrive quand même à suivre. Et à finir le travail. Trois buts à 1 pour Derby. Qui devraient s'imposer ici contre Milwall. Aller le corner à suivre pour Milwall. On a remplacé Kate Coel par Ricky J. Jones. Il est au bout là. Il a tellement donné. C'est normal. Et attention quand même avec Milwall qui garde ce ballon. Qui fait plutôt bien tourner. Nichols qui n'arrive pas à intervenir. Pas de blague. Non ça c'est bien en coque. Bien placé. Et ça peut repartir justement. Avec Afol et Yann. Afol et Yann qui va chercher Ricky J. Jones. Ricky J. Jones dans la profondeur. Oh Ricky J. Jones là. Qui a sans doute trop la pression. Et qui se rate. On est affolé. Yann qui a fait l'effort. Ça revient sur N'Goma. Sur Ricky. Ricky. Oh là là. L'entrée catastrophique de Ricky J. Jones. Attention mon Ricky. Pète pas un plan. On le sent. Le joueur est marqué. Lui qui pensait avoir récupéré une place de titulaire. Avec l'arrivée de Guy Steppel. Et malheureusement pour lui. C'est arrivé de Kate Cowell. Allez ça peut peut-être repartir avec Afol et Yann. Sur Ricky J. Jones. Allez mon grand. Et bien voilà. Tu vois mon grand. Faut jamais lâcher. Et au bout des arrêts de jeu. Derby Kunti. Avec ce but de Ricky J. Jones. Qui va le libérer. Et qui permet à Derby. De s'imposer ici à Millwall. Quatre buts à un. Bien tout va bien. Tout va bien pour les béliers. Ils ont été réalistes. Kate Cowell. Il en a pas besoin de beaucoup pour les mettre au fond. Victoire méritée au global. Dommage ce petit but encaissé. Bon. On en encaisse tellement que c'est pas si grave. Kate Cowell. Deuxième fois. Homme du match. Avec un triplé. 7,9 de notre. Ricky J. Jones. Là qui gambergeait. Avec son entrée. Son loupé. Mais voilà. Il a marqué ce but. Finalement au bout des arrêts de jeu. Et je suis sûr que ça lui fera beaucoup de bien. Parce qu'on va en avoir besoin. Même Bonny. Les enterrer pas trop vite. Parce que Kate Cowell. Est très bon. Il a le soutien du patron. Il a le soutien de Guy Steplan. Mais il a un petit défaut. C'est son endurance. Et je pense que quand on a des matchs. Qui vont vraiment s'enchaîner. Lui ne pourra pas enchaîner. Parce que même quand il y a une semaine. Entre les deux. Il récupère pas à 100%. Enfin une semaine. J'exagère. Mais cinq jours. Il récupère pas à 100%. Donc les autres auront leur chance. Voilà. En tout cas. Bon. Tout va mieux pour Derby Kounti. Tant mieux. Tant mieux. On vise toujours la montée. Bon. Et on reste au premier. Alors cette fois-ci. C'est la différence de but. Mais seulement pour un but. C'est plus à la meilleure. C'est plus à la meilleure attaque. Mais surtout. On a pris trois points supplémentaires d'avance. Sur Southampton. Et donc on a six points d'avance. Sur eux. Troisième. C'est intéressant. Maintenant on s'emballe pas. On a déjà vu ce qui nous est arrivé cette saison. Donc. On se calme. Encore une fois. Moi je vous le dis. Guy Steplan pour l'instant. Oui. Très bien. Il a de la réussite. On verra quand ça se compliquera un peu. Bon. Et on a une nouvelle offre. Pour Foster. Bah écoutez. Je vais essayer de faire comme avec Ericsson. Mais le faire mieux. Donc 500 000 plus 20. On va essayer 500 000 plus 20%. Je pense. Je sais pas si c'est intelligent ce que je fais. Parce qu'en même temps. S'ils sont vendus une. Pour des clopinettes. Ça vaut peut-être pas le coup. Bon. Après c'est pas des sommes non plus de fous. Donc. Bon. Au pire. On perd un peu d'argent. Mais. Je pense que ouais. On devrait en gagner quand même. À terme. Je vais pas mettre 25. C'était trop exagéré. Ah bah là aussi. Il s'est exagéré. Ok. Faudrait que j'essaye 400 000 alors. Bon. On est à Marie-Rexson. On a bien signé au Paris FC. Ouais. Il est pas content. Parce qu'il dit qu'on aurait pu en obtenir 1 million 3. Mais voilà. C'est l'histoire de la clause. Mine de rien. Ouais. Bon. Après. Est-ce que ça vaut le coup de se casser la tête ? Parce que même s'ils le vendent 10 millions. Tu récupères 2 millions. Mais combien de temps après quoi ? 3 ans après. Ouais. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En réfléchissant. Bon. Et Blake. Qui a une nouvelle offre. Bon. Là je vais négocier genre 1 million 2. Et puis. Et puis voilà. Bon. 1 million 2 pour Blake. C'est passé. Et je vois qu'on a les rapports qui sont arrivés. Et bien écoutez. On va regarder ça. En Australie. Le petit idée. Il a rien trouvé. C'est pas étonnant. Il y connait rien à l'Australie. Non. Il y a rien de bon. Et enfin. En Angleterre. Est-ce qu'il va continuer sa vengeance ? 400. Oui. Non. Il est. J'allais dire. On va avoir un gars qui vaut de l'argent. Mais non. Non. 425 000. Il a pas un potentiel de dingue. On va rejeter. Et lui 66. On va rejeter également. Ah lui. Ça va être du bon. Mais encore un gardien. On va spécialiser dans les gardiens. Oui. Il vaut 1.5 million. De toute façon. Je suis obligé de le prendre. Sinon. Moi. Coel. Il me tue. Mais on le vendra. Si vous voulez. On sait tout. Ça nous ramène un peu de fond. Là. Ça a un beau potentiel. Mais en général. C'est très faible. On va attendre un petit peu. Un mois. Pour voir si c'est pas un problème de poste. Ou je sais pas quoi. Ça c'est vraiment nul. Ça c'est pas bon. Et enfin ça. C'est pas assez bon. Et ça je pense que de toute façon. Harrison. On le prendra pas non plus. Mais bon. On lui laisse une petite chance. Bon. Et nous on enchaîne avec le quatrième match du jour. Peut-être. On l'espère. La quatrième victoire consécutive. La cinquième. Depuis que Guistet et Plans. Est là. Bristol. 17ème au classement. On sait que ces matchs sont quand même compliqués. Quelques changements. Dans l'équipe. Il y a eu 7 jours de repos. Donc là. Kate Cowell. Il n'y a pas de problème. Il est à fond. Donc il est évidemment titulaire. On ne veut pas se faire taper sur les mains. Et puis il a été quand même très bon pour ses débuts. C'est sur les côtés. On repose un peu l'histe. Gouvet. Il y a également. Donc ce sera N'Gomar Afoleian. Kuhl. Qui va retrouver sa place en milieu offensif. Fendukidini. Colson au milieu. Et le retour de Toyer en défense centrale. Et oui. On l'avait un petit peu oublié. Toyer. Il ne mérite pas ça quand même. Et donc. Il sera titulaire pour ce match. Écoutez. Est-ce que Derby va faire la passe de 4 aujourd'hui ? Je l'espère. Bien sûr. Pour mon ami Guy. On est en direct du Cowell Stadium. Match entre Derby Kunti et Bristol City. Derby qui a retrouvé des couleurs dernièrement. Et qui veut poursuivre sa bonne passe. Le bon retour de Toyer. Et qui peut remettre sur Sanderson. Sur Afoleian. Afoleian. Ket Cowell. Ket Cowell qui va lancer Nichols. Ce qui est monté. Nichols. Ce qui remet sur Ket Cowell. Ket Cowell. Il n'y a pas de pénalty. Ouh. C'était limite. C'était très limite. Mais monsieur l'arbitre. Qui dit de continuer à jouer. Attention. Bristol City qui peut essayer de contrer. Attention là. Parce qu'on n'est pas bien. Heureusement. Toyer. Toujours bien placé. Oh. Nichols qui était intervenu. Mais s'est passé entre ses jambes. Et heureusement là. Lin qui a pu s'emparer de ce ballon. Et Afoleian qui repart sur Kuhol. C'est un match qui a un peu de mal à se lancer là. Peut-être avec Nichols sur Ket Cowell. La frappe de Ket Cowell. Est-ce que ça va être récupéré là ? Peut-être. Un Kuhol qui n'a pas réussi à glisser ce ballon au fond des filets. C'était une belle possibilité. Et attention. Ça repart. Sans Merson. Bien en place lui aussi. Qui rate complètement sa transmission. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Attention parce que là. On n'est pas au mieux offensivement. Mais Sans Merson qui intervient. Et McNeil aussi. Les petits jeunes qui font le boulot. Et ça repart encore une fois avec Ket Cowell. Ket Cowell qui est accroché par le maillot. Qui va décaler sur N'Goma. C'est plutôt bien vu N'Goma. 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 N'Goma qui a hésité un peu. Qui va remettre sur Ket Cowell. Sur Afoleian. La frappe d'Afoleian. Et le but. Et le but pour Derby Kunti. A la 35ème minute de jeu. La passe décisive de Ket Cowell sur Afoleian. Qui a ajusté le gardien. Un but à zéro. Pour Derby Kunti. Contre Bristol City. Il y a le Dukidi qui a récupéré ce ballon au milieu. Après le travail de Nichols. D'ailleurs Nichols ce qu'on retrouve. Il y a une faute sur Nichols. Monsieur l'arbitre. Non il n'y a rien. Encore une fois. Mais ça peut repartir avec O'Kuol. Sur Ket Cowell. Un petit peu juste. N'Goma qui va récupérer ce ballon. Avec Ndukidi. La frappe de loin d'Ndukidi. Mais qui s'envole. C'est bien Toyer là. Au milieu. Qui récupère ce ballon sur Ket Cowell. Ket Cowell qui va chercher Afoleian. C'est bien vu. Le contrôle d'Afoleian. Afoleian qui n'a pas réussi. Enchaîné sur une frappe. Et ça va être la mi-temps. Sur ce score de 1 but à zéro. Pour Derby Kunti. Il est McNeil sur Ndukidi. On a encore récupéré le ballon sur l'engagement. Avec la possibilité là. Allez Kuehl. Kuehl qui remet sur Nichols. La frappe de Nichols. C'était joli. Mais le gardien de Bristol City. Qui a été vigilant. Le corner à suivre. De Nichols. Qui va chercher peut-être une tête. Et le but. Et le but de Toyer. Je crois. Qui se rappelle à notre bon souvenir. Et dès l'entame de cette deuxième mi-temps Derby. Qui fait le break. Et qui mène. Deux buts à zéro. Grâce à Toyer. Et attention à cette réaction de Bristol. Mais ça passe largement au-dessus. Et oui. Le petit Bait qui va rentrer à la place de Ndukidi. Et Sanderson qui a pris son couloir. Qui va retrouver Afoleian. Afoleian qui décale sur Kuehl. C'est bien vu. Kuehl qui remet en retrait sur Bait. Et le troisième but. Pour les Béliers. Qui déroule. En ce début de seconde mi-temps. Trois buts à zéro. Pour Derby Kunti. Et Nichols sur Bait. Sur Kedkowell. Kedkowell qui va lancer sur Kuehl. Kuehl pour le quatrième but. Et dans cette fois-ci. La parade. C'est Rio qui va rentrer pour reposer Nichols. Gucci également rentré. Et le corner à suivre. Pour les Béliers. Avec Toyer. Et non pas cette fois-ci quand même. Ndoma qui remet. Sur Kuehl. Et le but de Kuehl. Il fallait bien qu'il en marquait aujourd'hui. Et Kuehl. Qui permet à Derby. De mener quatre buts à zéro. C'est une démonstration des Béliers à domicile. On a encore un ballon récupéré. Et ça peut contrer pour les Béliers. Avec Kuehl. Qui va attendre le départ de Ked Kuehl. Il arrive à le trouver. Ked qui est passé. Et Ked qui va se remettre sur son beau pied. Donc il préfère remettre sur Kuehl. La transversale de Kuehl. Qui n'aura pas eu de réussite là-dessus. Mais c'est vrai que les Béliers dominent outrageusement. Et Kuehl. 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 Bah écoutez. Il y a un qui va aller rechercher Ked. Forcément. Ked Kowell. Ked Kowell. Qui se met sur son pied. Il avait choisi le côté fermé. C'était pas si mal joué. Attention là. Toyer qui s'est fait passer. Non Toyer qui... Attention là. On l'avait... Ah c'est bien joué. C'est bien joué. J'ai cru que Toyer l'avait récupéré à un moment. Et encore une fois le petit centre. Fuyant. Et Bristol City. Qui réduit légèrement le score. Et Derby qui ne fera pas de clean sheet. Mais qui mène quand même 4 buts 1. Kuehl. Kuehl. Bah qui va chercher dans la profondeur Ked Kowell. Comme depuis tout à l'heure. Il est un peu excentré Ked Kowell. Mais il tente quand même sa chance. Ça va faire un corner. 90ème minute de jeu. Ça va bientôt être terminé. Pourquoi pas en mettre un cinquième. Avec Toyer. Non c'est dégagé. Ça revient. Nouvelle chance. Avec Kuehl qui est dans la surface. Qui va tenter sa chance. Mais ça passe largement au-dessus. Et ça va être terminé. Une belle victoire encore une fois de Derby Kounti. Qui est vraiment à nouveau dans le coup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les joueurs. Même si... Il y a peut-être un peu d'amertume de la part de l'ancien coach. 4 buts 1. Un score final. Ouais on a largement dominé. Score logique. Quand tu vois les chances de but. Le nombre de tirs. Voilà. C'est dommage d'avoir pris un petit but. De ne pas avoir fait ce deuxième clean sheet aujourd'hui. Après on n'a pas encaissé non plus. On en a encaissé 3 en 4 matchs. Bon ça va. Ça reste raisonnable. Cowell ne sera pas home du match. Avec 8,4. Un but et une passe décisive. Quand même. Follet y en a un but. Très bon match aussi. Toyer. Voilà. Qui a retrouvé sa place. On l'avait un petit peu oublié. Et bien il s'est rappelé à notre bon souvenir. Il aurait été très bon défensivement. On s'ouvre peut-être sur le but. Et encore. Je ne pense pas qu'il soit responsable. Et en plus il est important sur les corners. Mine de rien. Quand il est là. On arrive à en mettre. Non. Un bon match. Un bon match. Derby poursuit sa route. Les journalistes qui n'arrêtent pas avec Cowell. Forcément. Ils continuent sur sa lancée. Ils vont vous rendre compte. Pourquoi est-ce que le neveu du patron. Enfin du propriétaire. N'a pas été recruté avant. Est-ce que c'était un problème avec l'ancien entraîneur. Parce qu'il est incroyable ce Cowell. Et comme le dit Guy Stepland. Il mérite les louanges. Il mérite les louanges. Et que lui n'a pas hésité à vendre au jazz. Pour prendre Kate Cowell. Et List qui vient nous voir. Qui n'était pas titulaire. Mais quand même. Qui dit moi je suis content de jouer autant. Merci Guy Stepland. Ce n'était pas du tout comme ça avant. Vous nous avez redonné la joie de jouer. Tu me fais plaisir. Tu fais plaisir à Guy. Mais tu es un peu hypocrite quand même aussi. Bon bah écoutez. Aujourd'hui Derby récupère seul. La première place avec 69 points. Toujours 6 points d'avance sur Southampton. Meilleure attaque par contre. Ce n'est pas la pire défense. C'est la deuxième pire. Les seuls qui font moins bien. C'est Oxford avec 66 buts. Là dessus. Ce n'est toujours pas au point. Même si aujourd'hui on n'a pris que 3 buts en 4 matchs. C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais voilà. Écoutez. L'histoire de famille se poursuit. Avec les Cowell. Pour l'instant ça marche bien. Tant mieux. Tant mieux pour Guy. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez vous bien. Ciao ciao.